Citoyens, citoyennes, sujets, sujets, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. En 2013, Christophe Guilloui écrivait « Fractures françaises ». En 2014, il écrivait « La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires ». Et en 2016, il écrivait « Le crépuscule de la France d'en haut ». Chacun de ces ouvrages étant lié aux autres, on peut parler globalement d'une trilogie de la géographie française, de la nouvelle géographie française, où est posée et repris dans chaque livre la notion de « France périphérique ». En deux mots, c'est « La France des perdants de la mondialisation », classe moyenne et populaire, généralement français de souche, qui ont cru dans les années 60 au progrès continu de leur situation sociale, et qui ont reçu un bon uppercut, c'est-à-dire envoyant à la réalité d'une société dominée par une minorité, la France d'en haut. Globalement, vous le savez peut-être, certainement, si vous avez été au lycée, les géographes traditionnels divisent le pays en trois zones. Les zones urbaines, les zones périurbaines et les zones rurales. Alors, vous savez que je suis prof d'histoire géo, mais la géo, c'est en fait pas trop mon truc. Moi, je suis plutôt historien. Mais, évidemment, j'ai dû me taper un certain nombre de bouquins là-dessus, et c'est à peu près toujours comme ça. D'ailleurs, vous vous en souvenez probablement, dans les croquis qu'on fait faire aux élèves, aux collèges et aux lycées, en géographie, c'est les croquis sur les zones périurbaines, sur les dispositions spatiales entre zones urbaines, périurbaines et rurales, etc. Globalement, c'est la thèse, en tout cas, officielle. C'est l'idée de base qui est retenue en géographie par tous les géographes. Mais Christophe, lui, propose un nouvel axe de lecture de la géographie française. Il y aurait, selon lui, d'un côté, une France périphérique, réunissant, en fait, la plus grande partie de la population française, celle des perdants de la mondialisation, et de l'autre, la France des métropoles, réunissant les gagnants de la mondialisation, et leurs serviteurs directs, les banlieusards, qui seraient, en quelque sorte, leurs domestiques. Qui, en fait, dans la pensée de Guy Lui, les banlieusards, les banlieues, ne sont pas les perdants de la mondialisation. C'est fou, on va y revenir un petit peu après, mais au contraire, elles sont plutôt bien intégrées à cette mondialisation. Alors, autant vous le dire tout de suite, cette théorie, à laquelle, personnellement, je souscris, a été, et encore, largement critiquée par l'ensemble de la communauté scientifique et le monde des médias. En fait, Guy Lui fonde une théorie géopolitique sur le fonctionnement interne des sociétés mondialisées, et surtout sur le nécessaire, pour les plus riches, abandon des classes populaires et moyennes. En fait, on part d'un constat. Il part d'un constat, que je trouve très intéressant. Le recul de la place politique et économique occupé par les classes moyennes, dans les sociétés développées et mondialisées. Dont, d'ailleurs, j'ajouterais que pour moi, l'élection de Macron est une preuve. C'est-à-dire que c'est la victoire de la bourgeoisie réunie face aux différents candidats populaires, que certains appelleraient populistes. Deuxième constat de Guy Lui, il n'y a plus un monde urbain et un monde rural, comme on essaye de nous l'enseigner encore aujourd'hui, en géographie. Qu'on habite à Paris ou qu'on habite à la campagne, on regarde tous les mêmes émissions à la télé. On regarde tous YouTube, on mange McDo, on s'habille en jean. Il n'y a plus deux mondes séparés, en fait, entre Paris et la campagne. On a le même mode de vie, globalement. Les dynamiques sociales, on pourrait dire, ne répondent plus au clivage urbain-rural. Et au milieu, un espace périurbain, à cheval entre les deux. Nous sommes tous, ou presque, urbanisés dans nos comportements sociaux. Troisième constat, troisième point, plutôt, de sa pensée, Guy Lui a créé un indicateur de fragilité sociale. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est un indicateur qui note les espaces géographiques selon huit points précis permettant de relever quels sont les espaces bien intégrés à la mondialisation et ceux qui ne le sont pas. C'est simple, il a huit caractéristiques, globalement. Si, dans ces caractéristiques, l'espace est en dessous de la moyenne nationale, par exemple, la proportion de populations actives occupées sur l'ensemble de la population active, c'est-à-dire les gens qui ont un emploi, ce sont les gens qui sont en âge, en situation d'avoir un emploi. Si on est en dessous de la moyenne nationale, on a zéro. Si on est au-dessus de la moyenne nationale, on a un. Donc, globalement, c'est très simple. Si vous avez un à chacun de ces indices, vous avez huit sur huit. Si vous avez zéro à chacun de ces indices, vous avez zéro sur huit. Plus vous êtes proche du zéro sur huit, moins vous êtes intégré à la mondialisation, plus vous êtes proche du huit sur huit, plus vous êtes intégré à la mondialisation. Donc, zéro sur huit, c'est France périphérique, typique. Huit sur huit, c'est France des métropoles. Globalement, l'idée est là. En fait, c'est plus compliqué que ça, mais là, je vous le résume. Globalement, l'idée est là. Une fois qu'il a fondé son indice statistique, on pourrait dire, il aboutit à une conclusion. En fait, on a droit à plusieurs tableaux qui aboutissent à une conclusion. La France métropolitaine représente environ 40% de la population. Dans ces territoires de la France métropolitaine, environ un tiers des gens qui y habitent sont des perdants de la mondialisation, et les deux tiers qui restent sont intégrés à la mondialisation, cadres, cadres supérieurs, banlieusards, on va y revenir encore, etc. Deuxième conclusion, les espaces qu'on pourrait appeler la France périphérique rassemblent 60% de la population française, et dans ces espaces, 70% de la population n'est pas intégrée à la mondialisation, et 30% le sont. Ce sont des gagnants de la mondialisation. Je trouve ça personnellement très intéressant. En fait, il nous indique vraiment, on est sur de la géographie, donc ce sont des territoires, avant même de parler de population, mais ensuite, on parle des populations qu'il y a dans ces territoires. Il faut aussi définir ces notions, et je trouve ça intéressant aussi. Qu'est-ce que c'est la France métropolitaine ? Qu'est-ce qu'on attend par la France métropolitaine ? Alors bien sûr, ce sont des aires métropolitaines, des aires souvent fortement urbanisées, Paris, évidemment, les grandes villes de France, Marseille, Lyon, etc. Mais ce n'est pas seulement ça, en fait. Ce sont des zones, on peut être une grande ville, et ne pas rentrer nécessairement dans cette donnée de France métropolitaine. Cette France métropolitaine, elle se caractérise d'abord par la réussite économique. Ce sont des espaces qui sont bien intégrés à l'économie mondiale. Ils réunissent généralement les secteurs de la conception, de la recherche. Ce sont des espaces qui sont relativement préservés face à la crise. Là encore, il donne un ensemble de statistiques sur le fait que les gens qui habitent généralement dans les grandes villes ont été plutôt épargnés par la crise économique par rapport à ceux qui habitent dans les espaces de la France paysphérique. Généralement, cette France métropolitaine, elle a, comme je le dis, une banlieue qui est bien intégrée au service de l'activité industrielle. Il nous explique d'ailleurs qu'il y a quatre régions qui sont fortement représentatives de la France métropolitaine parce qu'ils produisent 52,6% de la valeur ajoutée française. L'île-de-France, Rhône-Alpes, Paca et Nord-Pas-de-Calais. Cette France métropolitaine, c'est également un moteur de la recomposition sociale des territoires. C'est-à-dire qu'elle favorise la transformation de l'économie française en métropolisant les emplois. C'est-à-dire qu'elle crée de plus en plus d'emplois dans ces zones de cadres et d'intellectuels. D'où la surreprésentation des cadres dans les métropoles. Proportionnellement à l'ensemble de la population, il y a plus de cadres qui vivent dans les métropoles, donc Paris par exemple, que dans les espaces de France Pays-Faïque. Là, vous allez retrouver évidemment ce qui reste des classes moyennes et des classes populaires. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le modèle métropolitain crée une sociologie à l'intérieur même de la métropole en utilisant la banlieue comme vivier de domestiques issus de l'immigration. Ce sont des gens qui sont peu chers, peu syndiqués, peu revendicatifs. Et cette nouvelle sociologie va créer une opposition entre les classes moyennes populaires françaises de souche, déclassées socialement, et les nouvelles classes populaires immigrées dont la simple présence met à mal les acquis sociaux des classes populaires. Ce qui explique d'ailleurs le gros investissement financier et médiatique sur les banlieues alors qu'on délaisse à côté une France Pays-Faïque qui est celle des classes populaires et moyennes déclassées quoi au profit de ces nouvelles classes populaires et moyennes qui viennent des banlieues et qui sont immigrées. Donc ça, c'est la France métropolitaine. Très bien. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la France périphérique. Qu'est-ce que c'est la France périphérique ? Déjà, c'est intéressant Guy Lui nous explique qu'en fait, les médias essaient de nous expliquer que la rébellion viendra des banlieues. Alors qu'en fait, pas du tout. Guy Lui, déjà dès 2013, disait que le centre de la réelle rébellion contre le système ce n'est pas les banlieues. C'est, pour citer Guy Lui, la France des plans sociaux, de l'abstention du vote FN et aussi celle où émergent de nouvelles initiatives politiques. C'est celle donc de la France périphérique. Il cite surtout l'exemple des bonnets rouges. En fait, le livre que j'ai lu de lui, c'était avant les gilets jaunes. Je pense que maintenant, il citerait abondamment l'exemple des gilets jaunes. Mais en fait, les deux sont liés, donc il y a une logique. Et ce qu'il nous montre, c'est que ces deux mouvements, enfin ce mouvement, les bonnets rouges, je pense que c'est pareil pour les gilets jaunes, parviennent à réunir des gens qui théoriquement sont socialement opposés. C'est-à-dire qu'il y a des petits patrons, même des moyens patrons des fois, il y a des artisans, il y a des prolos, il y a des chômeurs, il y a des mecs au RSA, mais qui en fait ont tous en commun une chose, c'est qu'ils appartiennent à des territoires qui sont mal intégrés à la mondialisation. Et que soit ils ressentent le fait qu'ils vont bientôt être déclassés, soit ils le sont déjà de fait. Et ces gens-là appartiennent donc au territoire de la France périphérique. En tout cas, la théistique d'ailleurs de cette France périphérique, qui, comme le dit Guiloui, qui gronde, donc qui est déjà en situation de rébellion ou de pré-rébellion, c'est la surreprésentation du vote FN par rapport à la moyenne nationale déjà, mais ensuite à la moyenne régionale même. Dans toutes les régions, le vote frontiste est surreprésenté autour des grandes métropoles, dans l'espace périurbain subi et dans les zones rurales. Donc pas dans les métropoles, mais autour des métropoles. Ça aussi, c'est intéressant. En fait, il y a deux éléments géographiquement qui composent cette France périphérique. Géographiquement parlant, le périurbain subit, donc c'est-à-dire que ce sont les territoires ou les populations qui y vivent, si elles en avaient les moyens financiers, habiteraient un autre périurbain plus proche de la métropole et plus chic. En fait, c'est un territoire qui attire la classe moyenne inférieure, qui se retrouve du coup en contact avec les classes populaires et non avec la classe moyenne supérieure, ce qui participe à son déclassement. Donc, ça, c'était le premier territoire de cette France périphérique. Le deuxième territoire, c'est les territoires rurales ou industrielles. En fait, industrielles, ça porte mal son nom, ce sont les anciens territoires industriels, sur les territoires qui souffrent de la désindustrialisation, du chômage, etc., de la perte d'industrie de notre pays. Donc, ces deux Frances s'opposent globalement. D'un côté, on l'a dit, la France périphérique avec le périurbain subi et les territoires rurales ou industriels et de l'autre, la France des métropoles avec les gagnants de la mondialisation et leurs serviteurs directs qui, encore une fois, sont bien intégrés à cette mondialisation, sont exploités, en fait, mais sont bien intégrés à cette mondialisation par rapport à leur norme, par rapport à leur efficience économique, ce sont les banlieues. Alors, Guy, lui, nous explique, lui, que, globalement, les deux Frances ne vont pas pouvoir se regarder éternellement l'une l'autre. Elles sont en état de rupture totale et absolue, en fait. Le système représentatif traditionnel, le nôtre, celui de la démocratie, libérale, républicaine, fait la promotion d'un modèle économique et sociétal qui est contraire aux intérêts des plus modestes. Donc, il a perdu de sa légitimité pour les classes populaires et les classes moyennes, ce qui explique la destruction du Parti Socialiste que, d'ailleurs, Guy, on peut le féliciter, dès 2013, prévoyait. Dès 2013. C'est quand même intéressant. Un an après l'élection de François Hollande, il prévoyait la fin du Parti Socialiste. Il prévoyait, d'ailleurs, aussi que l'UMP n'aurait plus d'autre choix que de se tourner vers les retraités comme base de son électorat. Là encore, plutôt bien joué. Donc ça, pour lui, ça va entraîner le recul des partis traditionnels, ça, on l'a vu récemment. Le vote est fait ou l'abstention, on l'a vu aussi. La fin du bipartisme et la montée du populisme, on est en train de le voir. Mais surtout, ça va entraîner la rupture entre les classes populaires et les moyennes inférieures et les classes supérieures de la société. Et là, il cite une étude Ipsos qui est assez délirante, en fait, qui montre vraiment cette étude, c'est dans son bouquin, je l'ai sous les yeux, c'est dans son, voilà, c'est dans la France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires qui date, je crois, de 2014. Quand il a cité à la fin de son bouquin, cette étude, ça a vraiment montré la rupture totale qui existe idéologiquement entre ces deux Frances. Je vais vous donner quelques chiffres. Pour 68% des cadres, la mondialisation est une opportunité. Pour 74% des ouvriers, c'est une menace. Pour 72% des cadres, la France doit s'ouvrir davantage au monde d'aujourd'hui. Pour 75% des ouvriers, la France doit se protéger davantage du monde d'aujourd'hui. une majorité d'ouvriers estiment également que la démocratie fonctionne mal et souhaite un pouvoir fort. C'était exactement le contraire pour les cadres. C'est marrant, les chiffres sont contraires à chaque fois sur chaque question. Donc, une fois qu'on en est là, on se pose deux questions. Est-il possible d'envisager une réconciliation entre les deux camps, entre la France d'en haut et la France d'en bas ? Je dis ça évidemment de manière ironique, la France d'en bas. Et, deuxième point, si ce n'est pas possible d'envisager une réconciliation, que va-t-il se passer ? Est-ce qu'un camp va réussir à l'emporter sur l'autre ? Soyons honnêtes, pour l'instant, le camp de la France entre guillemets d'en bas a moins de chance de l'emporter, théoriquement. Se sommes-nous en fait près d'une révolte de cette France périphérique ? Alors, là, Guy, lui, ne répond pas nécessairement à la question. Donc, c'est à nous de faire un petit peu l'effort de réflexion sur le sujet. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'envisager une réconciliation entre la bourgeoisie petite, moyenne et grande, puisqu'elle a fait front commun maintenant, on le voit avec les Gilets jaunes, et de l'autre côté, cette masse de Français, on va dire 65-70% des Français, qui viennent des classes populaires, des classes moyennes inférieures et des classes moyennes supérieures, qui soit sont déjà déclassées, soit le seront bientôt et en ont déjà le pressentiment. Je crois sincèrement que c'est difficile. C'est difficile. Mon combat, je l'ai déjà dit plusieurs fois, n'est pas contre les bourgeois, parce que je crois qu'il existe une classe bien au-dessus de la bourgeoisie, une classe hyper dominante, qui en fait se sert des bourgeois en leur laissant quelques miettes, et évidemment, nous, on a encore moins que ça. mais là, j'ai du mal à voir comment la petite moyenne et haute bourgeoisie pourrait accepter de reculer sur son intégration à la mondialisation et sur tout ce que ça lui a apporté, parce que ça lui apporte des choses en termes de consommation, ça c'est indéniable. À part si une guerre civile remettait les choses au clair et poussait les bourgeois à vouloir davantage de protection au niveau étatique, je ne vois pas trop comment le rapprochement entre les deux pourrait être possible aujourd'hui. Alors, du coup, la question qui suit, c'est est-ce que la France périphérique va rentrer en rébellion ? La France des métropoles ne peut pas rentrer en rébellion, elle domine pour l'instant, donc c'est à celui qui est dominé, la France périphérique, d'entrer en rébellion. Alors, c'est compliqué, Guy le dit lui-même en fait. On ne peut plus imaginer une révolte traditionnelle, c'est-à-dire une révolte menée soit par les syndicats, soit par les partis, soit même par l'armée, puisque en fait, tous ces corps intermédiaires sont complètement noyautés par le système petit-moyen-grand-bourgeois, par le système politique dans lequel on est, on l'a vu avec le général de Villiers. Donc en soi, il n'y a pas grand-chose à espérer à ce niveau-là. Guy lui explique que peut-être une révolte éventuelle pourrait passer par la création d'une contre-société. Sur ça, je vous renvoie à une émission que j'avais faite il y a quelques temps qui s'appelait Vers la contre-société royaliste, je suis complètement d'accord avec Guy lui sur ce point, et la résurgence du concept de village, c'est-à-dire, vous savez, cette communauté qui formerait une sorte de contre-modèle à la société mobile et mondialisée. Mais je pense quand même que Guy lui n'a pas vu arriver un phénomène aussi vaste que celui des Gilets jaunes. Il avait parlé éventuellement, il avait parlé déjà des bonnets rouges et de ce que ça pourrait donner si le phénomène prenait une ampleur nationale. Je crois qu'il ne croyait pas vraiment. Ce qui est en train de se passer avec les Gilets jaunes, du coup, est particulièrement extraordinaire, c'est la transposition nationale du « soulèvement » de la petite rébellion des bonnets rouges. Ce n'est pas dit méchamment, c'est dit avec beaucoup de respect pour les bonnets rouges. Mais je pense que ça ne l'avait pas nécessairement vu arriver. Pas dans ces proportions-là. Mais je demeure d'accord avec lui d'ailleurs sur le sujet. C'est-à-dire que je pense que malgré tout, une contre-société doit émerger dans les campagnes, dans la France périphérique, qui mettra à mal la société mondialisée, la société des métropoles. Mais je pense que malgré tout, cette contre-société ne pourra pas l'emporter s'il n'y a pas une lame de fond. on va dire, qui se matérialiserait dans les gilets jaunes et dans des choses qui viendraient après. Il ne faut pas simplement penser gilets jaunes, mais à des moments bien plus vastes qui pourraient prendre la succession des gilets jaunes aussi. Alors, Guy lui explique quand même que ce qui risque d'arriver pour lui, c'est le séparatisme et la communautarisation des milieux populaires et classes moyennes. C'est-à-dire une séparation entre les milieux populaires d'origine française et les milieux populaires issus d'une immigration plus récente. En fait, ce serait une tentative de ces différents milieux populaires et classes moyennes d'éviter un conflit en territorialisant leur ethnie. Voilà. Grosso modo, pour vous faire simple, on abandonne le 93 à l'immigration récente et l'Auvergne devient un fer de lance de cette classe populaire et classe moyenne d'origine française. En tout cas, d'origine européenne. Mais il faut remarquer effectivement que les classes dominantes ne veulent pas de cette séparation. D'ailleurs, ils taxent généralement les classes populaires et les classes moyennes de racistes, c'est pour ça qu'ils votent EFN, etc. Ils veulent imposer un métissage. Vous savez, c'est la fameuse mixité avenir de l'humanité. Vous avez tous entendu ça 40 fois, je suppose. À un moment, d'ailleurs, Guilby dit un truc qui m'a assez amusé. Il dit il y a deux types de multiculturalisme. Le multiculturalisme à 5000 euros par mois où en fait, vous habitez dans le 16e arrondissement de Paris et vous croisez rarement le multiculturalisme et le multiculturalisme à 1000 euros par mois où vous habitez en Seine-Saint-Denis dans une cité délabrée et vous avez peur pour votre vie. Donc, pour lui, en fait, on va aboutir quand même à ça à un moment, c'est-à-dire à une séparation territoriale en fonction des ethnies qui serait, qui est d'ailleurs une tentative aussi de, à la fois des Français et des Européens de souche et des immigrés récents venant d'Afrique, de refuser de devenir une minorité au sein d'un espace géographique. En fait, en quelque sorte, c'est une sorte de balkanisation de la France. Or, il prend d'ailleurs un exemple qui va faire jaser, je le sens. Il parle de l'interlande culturelle juive. Je précise qu'on ne parle pas de sionisme, on n'a rien à foutre, Guilly, il ne parle pas du tout de ça. Il parle simplement des juifs, là. Donc, en parlant de la montée de la judéophobie en France, notamment par les populations récemment arrivées, beaucoup de jeunes juifs se sont complètement défrancisés et ont créé des zones protégées pour leur communauté. C'est globalement ce qu'on appelle le vivre ensemble séparé. Ce qui, encore une fois, correspond à la balkanisation de la France. Écoutez, moi, c'est ce que je crains. En fait, ce serait pour moi le pire des scénarios. Tout simplement. Ce serait abdiquer complètement la loi française sur une partie de notre territoire national. Ce serait admettre qu'on n'est plus un pays, qu'on n'est plus un État. Pour moi, ce serait la pire des solutions. Honnêtement, cette communautarisation par espace géographique, j'entends. Alors, on va revenir, je vais vous rappeler en conclusion ce que sont la France périphérique et la France métropolitaine. La France périphérique, je le répète, c'est le regroupement des catégories populaires d'origine française et d'immigration européenne à travers des zones mal intégrées à la mondialisation et qu'on pourrait considérer comme étant à la fois le périurbain subi et les zones rurales ou industrielles, bien que l'industriel ne sert plus à rien puisqu'il n'y a plus d'industrie. De l'autre côté, la France métropolitaine qui regroupe deux sous-ensembles les métropoles mondialisées qui sont un modèle de société ouverte et libérale et leurs serviteurs, les banlieues et les banlieues et les banlieues traditionnelles musulmanes au cœur d'une mondialisation libérale, ça donne un effet extrêmement pervers à tout ça. Et en fait, ce qui se joue en filigrane, c'est savoir s'il reste une place dans ce pays pour une classe moyenne non ethnicisée, c'est-à-dire française, française de souche, européenne de souche, immigration ancienne. Est-ce qu'il reste une place dans ce pays pour ça ou est-ce que l'objectif ultime de la France métropolitaine c'est de détruire la France paréphalique et qu'il ne reste plus que les français européens de souche issus de la petite, moyenne et grande bourgeoisie habitant les métropoles et étant intégrés à la mondialisation et les banlieues ethnicisées à côté qui leur serviraient d'éternels domestiques. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était Alexandre du Cercle Richelieu. Je vous dis à très bientôt. Cette émission était très longue, je m'en excuse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501